La radio des Français dans le Monde Installez maintenant l'application Français dans le Monde sur votre mobile, la radio en direct et tous nos podcasts partout avec vous. 60 secondes, pratique. Bienvenue au Canada, présenté par Emma Charlin. Question de Sofiane. « Je pars à l'étranger, quels critères regarder dans le choix d'une assurance santé ? » Voici une question qu'il est bon de creuser en vous concentrant sur trois facteurs clés. La couverture des risques est sinistre, les modalités de prise en charge et de remboursement, les tarifs pratiqués et la réputation de l'assureur considéré. Revoyons chaque élément séparément. Quand on part en quête d'une assurance santé, le tout premier élément à examiner est la couverture des risques est sinistre. Quels éléments sont pris en charge et quels éléments ne le sont pas ? Regardez de près ce qui est couvert dans les frais médicaux, les frais d'assistance et de prévoyance, ainsi que la couverture responsabilité civile de la police d'assurance concernée. Le second élément à considérer concerne la franchise et les modalités de remboursement. Serez-vous remboursé au premier euro dépensé ou bien après qu'une franchise soit payée ? Serez-vous remboursé à frais réels ou sur base d'un tarif conventionné ? Quel pourcentage sera appliqué ? Existe-t-il ou non un plafond de remboursement ? Et si oui, lequel ? Pour vos recherches, je vous encourage à comparer plusieurs assureurs et polices d'assurance afin de fixer votre choix sur la meilleure combinaison possible. Un tarif bas est certes attrayant, mais il n'est pas toujours intéressant. Un dernier point, ne signez votre contrat d'assurance qu'une fois vos papiers d'immigration en règle et votre billet d'avion acheté. Une fois votre contrat signé, faites-en des copies, pour vous mais aussi pour vos proches. Si un problème survenait, ces derniers sauraient alors vers qui se tourner et quels leviers actionner. Je m'appelle Emma Charlin et j'aide les expatriés à bâtir leur budget pour s'assurer d'un départ serein à l'étranger. Si vous immigrez au Canada, mon livre « Coup d'une expatriation au Canada » et mon podcast « Bienvenue au Canada » pourront vous aider. Tout comme les séances de validation budgétaire que je propose en coaching sur mon site internet « Bienvenue au Canada.ca » Pour aller plus loin, rendez-vous sur Bienvenue au Canada.ca françaisdanslemonde.fr « Bienvenue au Canada ». Sous-titrage FR ?